Musique Bonjour les amis, salut les fines bouches. Dans la vidéo du jour, on va traiter d'un classique de la cuisine française. On va faire de la volaille. On va faire un lapin à la sauce moutarde. De quoi avons-nous besoin ? Déjà, on a besoin de la chose la plus désagréable. C'est de poser un lapin. Ensuite, on a besoin d'échalotes, de graines fraîches, de tomates pulpes, pas concentrées, tomates pulpes, écrasées, moutarde à l'ancienne, du vin blanc, branches de thym, de l'huile, et on a besoin de bouillon de volaille. Pour l'occasion, je vais utiliser un cube dans un quart de litre d'eau. Comment on fait ? On commence par détailler notre volaille, à savoir le lapin. Voilà, j'ai détaillé notre lapin. Je vais commencer à faire chauffer de l'huile. On va faire revenir tous nos morceaux. La tête, tout, tout y passe. Sauf les abats, à savoir le foie et les gésiers. On va mettre tout ça à revenir. On va bien faire dorer. Une fois que l'huile est bien, bien chaude, on va bien faire dorer, mais on ne va pas faire cramer. Parce que c'est quand même assez sensible comme viande. Donc là, vous voyez, hop. Là. On commence par le coffre, parce que c'est là où il y a le moins de viande, mais ça va quand même donner pas mal de goût. Ensuite, on oublie ce morceau-là qui ne sert à rien, qui est la tranche. Et on va finir par le rable, qui est le meilleur. Voilà. On va commencer à mettre mes morceaux de rable, là. On essaye de faire toujours, quand on le met, côté intérieur de la poitrine, pour que les os commencent à pendre en premier. Comme c'est une viande blanche, on peut saler un petit peu à ce moment-là. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va couper, et puis on va se revoir une fois que tout est bien doré. A tout de suite. Alors, quand les morceaux sont dorés, on enlève. Alors, je voulais vous dire une petite chose, là. C'est qu'en fait, la tomate, c'est très facultatif. Il y en a qu'en mettre, il y en a qu'en mettre pas. Moi, j'en mets un petit peu, parce que ça amène un petit plus. Mais on n'est pas du tout obligé. Là, on fait revenir nos échalotes. D'accord. Alors, on les fait suer. On est sur feu moyen. On peut y ajouter nos abats. Et dès que vous voyez que les échalotes commencent à brunir, on va déglacer, on va déglacer au vin blanc. A peu près de 10 centilitres. Là, tout de suite, on met notre bouillon de volaille. On va faire le premier poivre. Sel. Et là, si vous voulez ou pas, vous mettez le concentré de tomate. Enfin, la purée de tomate, pas concentré. Pardon, la purée de tomate. Là, on va mélanger tout ça. On met un feu doux. Et on remet les morceaux de lapin. On met la tête. Il y en a qui se battent pour la manger. Ce n'est pas mon cas. Le coffre aussi, ça amène beaucoup de goût. Et puis, il y aura toujours un petit peu à manger dessus. Là, on va couvrir. Et on va faire cuire 25 minutes. Il restera deux éléments ajoutés à la fin. C'est la crème fraîche et la moutarde. Donc, on se revoit à ce moment-là. 25 minutes de cuisson. Je touche un peu là. Vous voyez, la viande, elle est encore un petit peu ferme. Mais on n'est pas loin de la bonne cuisson. C'est le moment où on ajoute la crème fraîche. Et la moutarde. Lapin à la moutarde. Et à partir de ce moment-là, il est quasi interdit de faire bouillir. Parce que la crème, elle a besoin de repos pour donner sa pleine mesure. Là, on va repartir sur 5 bonnes minutes de cuisson. Surtout, laissez le temps à la crème et à la moutarde de créer un petit épaississement de la sauce pour pouvoir après napper les morceaux. Donc, on se revoit dès que c'est prêt, que c'est cuit et que c'est assez épais pour napper. A tout de suite. Je coupe le feu. J'ai piqué légèrement un petit morceau de lapin. Ça m'a l'air pas mal. Là, ce que j'ai fait, j'ai préparé des tagliatelles. C'est mon conseil. Mangez-le avec des tagliatelles. Pas de féculents, pommes de terre, machin, riz, tout ça, non. Là, on va mettre une cuisse et un petit morceau de rabble. On va faire nappage avec la sauce. Si la sauce vous semble un petit peu liquide, ça peut arriver, il y en a qui aiment bien la sauce très épaisse et tout. Pas forcément moi, mais si vous aimez, vous sortez la volaille. Vous la réservez et vous faites réduire plus longtemps. Elle va épaissir. Et puis ensuite, ça donne ça. Et ça, ça donne faim. Voilà les fines bouches. J'ai pris beaucoup de plaisir à refaire cette recette. Le lapin, si vous voulez, c'est mon enfance. À 14 ans, j'ai travaillé dans un restaurant où tous les mardis, on tuait les lapins pour la semaine et on en tuait entre 12 et 14, 15. Alors le lapin, tout à l'heure, je me suis surpris à le redésosser comme si j'avais fait ça hier alors que je n'avais pas fait ça depuis un petit moment. Moi, je vous conseille, c'est d'essayer parce que c'est une viande très douce très agréable à manger. C'est une bonne volaille comme dirait l'autre. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Hop, un petit saut de lapin. Alors, tout se passe bien ? un petit saut de lapin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada